bonjour à tous bonjour bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré aux cinq grandes tendances e-tourisme en 2021 je suis Caroline Royer responsable webmarketing chez Nematis et je suis accompagnée aujourd'hui d'Alison Pognon pour moi c'est Alison donc je suis webmarketer spécialisé dans le e-tourisme chez Nematis parfait alors est-ce que vous nous entendez correctement n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez dans le petit chat qui se trouve à votre droite parfait merci Florence vous nous entendez merci Mylène parfait alors dans le chat qui que vous avez ici n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire que nous allons vous présenter donc nous avons vous dévoilé ces cinq tendances et à la fin nous aurons eu un temps d'échange tous ensemble où vous pourrez vous pourrez poser vos questions et nous y apporterons des réponses voilà alors nous allons partager notre écran voilà vous voyez l'écran tous parfait merci beaucoup donc bonjour à tous nous travaillons chez Nematis l'agente de communication de Nematis spécialisée dans la communication et la création de sites internet je suis Caroline Royer responsable webmarketing chez Nematis donc je suis diplômée de l'EM lyon business school ça fait plus de 20 ans que je suis dans le digital et plus particulièrement dans le tourisme puisque j'ai accompagné notamment les stations de ski pendant plus de 12 ans j'ai une très forte valeur ajoutée dans ce domaine là et je suis accompagnée d'Avison qui aussi a une forte compétence de tourisme donc moi j'ai un master en management des industries du tourisme et aussi une licence en marketing digital donc vraiment l'alliance du digital et du tourisme pour faire du e-tourisme donc on vous a préparé des grandes tendances e-tourisme pour cette année c'est parti juste avant on va vous présenter les fonctions les pôles d'expertise de l'agence de communication Nematis puisque nous sommes tous vraiment spécialisés dans des compétences multi casquettes qui permet d'offrir une vision complète de la digitalisation de votre activité aussi bien dans la partie audite et stratégie dans la partie création de sites internet l'accompagnement dans votre la mise en oeuvre de votre stratégie web marketing et vos actions qui en découlent également un pôle de production audiovisuelle avec la prise de photo et de vidéo donc déjà un petit constat sur l'année qui s'est écoulée l'année 2020 pour tous été un grand changement a vraiment été fait preuve de grand changement pour tous dans pour les consommateurs et donc ça remue battu et redistribuer les cartes de façon magistrale dans tous les domaines aussi bien dans le domaine professionnel économique familial tout a été revu et impacté et dans le tourisme plus fortement on voit encore aujourd'hui en 2021 la normale n'est pas revenue et dans les prochains mois et années le boursement sera encore là donc face à ces évolutions là on a observé vraiment des changements comportementaux et les business models vraiment dû s'adapter eux aussi pour pouvoir vivre et survivre dans ce contexte assez inédit donc on voit justement bonjour christine qui nous rejoint donc vous tombez bien on était à l'introduction donc vraiment on est dans une phase où vraiment on est dans l'expectative est vraiment l'inédit donc ça ça nous pousse aussi à nous aussi nous adapter en tant qu'individu est vraiment à faire preuve d'innovation dans tous les domaines donc nos cinq grandes tendances et tourisme elles sont là la première grande tendance alors nous sommes partis dans vraiment dans l'affinement de votre stratégie social média nous avons identifié pour vous une tendance vraiment très forte et très porteuse puisqu'il y a presque 4 milliards de hashtags sur internet c'est le côté de corps le côté de corps c'est vraiment le retour à un mode de vie simple vraiment champêtre vraiment dans cette première phase de 2020 on a été vraiment un ralentissement subi et voilà c'est comme ça c'est d'alquiler et du coup on va vraiment sur un retour à la vie simple la vie nature et naturelle donc comme vous le savez instagram c'est vraiment un média sociable incontournable pour les entreprises du tourisme notamment avec avec ce système d'image qui permet de valoriser vos entreprises donc c'est vraiment l'outil parfait pour faire rêver les internautes et aussi les séduire donc le contexte sanitaire actuel fait que les gens ont encore plus envie et besoin de rêver donc c'est vraiment un levier de développement pour vous donc à travers ce côté de corps cette tendance donc cette tendance elle est née aux prémices de la crise en fait les gens avaient tout simplement peur ils étaient vraiment dans un endroit fast life ils avaient besoin de ce de retourner vraiment à l'essentiel à se recréer une un bouclier une boule où rien ne pouvait une bulle où rien ne pouvait les atteindre donc c'est là que c'est vraiment de développer le côté de corps on l'a vu notamment avec des célébrités tels que taylor swift donc c'est vraiment un art de vivre et un atout pour votre pour votre ligne éditoriale et surtout votre content marketing on a vu se développer à travers des jeux vidéo à travers la musique comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure mais aussi beaucoup dans les fils d'actualité et les tendances instagram donc l'avantage pour vous d'intégrer ce côté de score de votre stratégie et dans votre ligne éditoriale sur instagram c'est vraiment utiliser les bons hashtags pour être bien référencés partager et toucher cette clientèle qui est attirée par ce besoin de retour à la nature de mettre en place des scénarios pour ces publications est restée dans l'esprit du côté du corps également respecter cette charte graphique avec quelque chose de très champêtre très fleuri donc idéal au printemps notamment bientôt et vraiment travailler tout tout l'image l'image de votre entreprise c'est des visuels vraiment printaniers et vous vous inscrivez à travers ces visuels mais dans cette tendance et vous bénéficiez d'une notoriété qui n'est pas tout à fait c'est vraiment un univers comme vous pouvez le voir sur l'écran très très simple pas épuré nature toujours dans des couleurs pastels l'idée vraiment c'est de séduire et là en fait l'avantage c'est que ça va grâce à ces hashtags très porteurs ça va vous ouvrir une audience que vous n'aviez pas forcément auparavant et vous permet de vous positionner sur ces hashtags à fort potentiel alors ce qui est rigolo c'est que ça prône donc cette tendance prône le retour à la vie normale mais ça a explosé sur les sur les réseaux sociaux donc c'est vraiment le paradoxe des réseaux sociaux le retour à la nature mais en même temps la nécessité d'utiliser son smartphone en toute occasion c'est ça donc l'idée c'est quand même de garder votre image de marque on est bien d'accord vous avez tous une image de marque une identité forte là ça va être justement d'agrémenter et de scénariser cette tendance comme évoquait alissa mais c'est exactement on va pas en parler en plein hiver en station de ski c'est une déclinaison qui pourra être scénarisée au printemps dans votre communication printanière et estivale donc comme vous pouvez le remarquer donc on a pris différents exemples pour vous donner une petite idée de ce que ça peut donner sur un site instagram très esthétique et maintenant on va passer à la deuxième tendance le guide instagram c'est aussi une révolution pour instagram pourquoi parce que instagram c'est vraiment le social médias qui séduit par l'image et la vidéo et là c'est vraiment la révolution parce que instagram a dit oui à la mise en place de rédactionnel dans son contenu vous avez la fonctionnalité qui vous permet d'avoir des articles comme du rédactionnel que vous auriez dans votre site internet dans votre blog là vous le retrouvez directement dans votre dans votre page instagram dans votre feed vous le retrouvez à ce niveau là alors les atouts et bien c'est vraiment de vous pouvez faire du content marketing en dehors de votre site sur le réseau social instagram qui va vous ouvrir justement à le potentiel de sa communauté parce que vous allez aussi pouvoir hashtag et votre rédactionnel vous allez pouvoir maîtriser votre rédactionnel introduire les lieux les produits vous allez pouvoir taguer et identifier d'autres instagram heures et vous allez aussi pouvoir utiliser c'est ça qui est génial c'est qu'on va pouvoir utiliser non seulement les photos et médias les nôtres mais aussi ceux de l'ensemble de la communauté instagram et là ça vous donne encore plus de possibilités et vous pouvez vraiment faire du maillage à l'intérieur d'instagram avec les différents influenceurs ça ouvre vraiment le champ des possibles et vous ça va vous permettre justement aussi de pouvoir faire du contenu à fort trafic également sur instagram donc cette nouvelle fonctionnalité instagram elle a la particularité de pouvoir optimiser votre storytelling et travailler votre image de marque grâce à ces articles donc souvent c'est un peu comparé à des articles de blogs ou encore à des articles qui sont mis en avant grâce à des épingles sur pinterest pour ceux qui sont sur pinterest également donc c'est vraiment de mettre en avant que ça soit un lieu un produit ou des publications qui ont bien marché que ce soit les nôtres ou quelqu'un qui fait la promotion de notre activité donc là c'est vraiment quelque chose qui peut être utile au tout début c'était vraiment axé sur le bien-être donc au même titre que le côté h4 c'était vraiment une réponse à cet environnement anxiogène et là depuis novembre dernier tout le monde peut créer son propre guide vous verrez c'est une fonctionnalité qui est très simple à utiliser c'est vraiment parfait pour mettre en avant votre produit ou votre entreprise et c'est vraiment plus vous utilisez toutes les fonctionnalités que vous offre instagram plus vous avez de chances d'être référencé d'être visible et donc d'être pertinent dans dans votre stratégie social média c'est vraiment quelque chose d'incontournable aujourd'hui surtout dans le tourisme puisque vous avez certainement beaucoup de services ou de choses à proposer dans votre activité et donc là c'est le moment de toucher votre cible sachant qu'on est sur une cible qui est aux alentours d'une trentaine d'années voilà c'est différent de facebook ça vient compléter vraiment tous vos réseaux et permettre de toucher toutes les cibles qui que vous souhaitez atteindre tout simplement donc à travers ces nouvelles fonctionnalités et plus c'est nouveau plus les gens sont séduits ils sont curieux de voir ce que ça donne donc c'est vraiment quelque chose d'important à utiliser selon nous dans votre stratégie à venir sur l'année tout à fait les atouts les atouts c'est comme ce que l'on a évoqué c'est à dire renforcer votre ligne éditoriale développer votre stratégie de contenu en dehors de votre site mais là sur utilisant la force de frappe d'instagram renforcer votre storytelling et déployer les publications sous forme de blog donc voilà tout ce qui est sur les deux premières tendances on peut dire que avec instagram on peut vraiment se positionner pour travailler votre notoriété votre image de marque à travers des visuels pertinents et comment on a pu l'évoquer précédemment pour des entreprises touristiques le visuel est vraiment incontournable pour séduire et faire rêver vos clients je pense que sur ça on est d'accord et donc voilà ça ce sont les premières les premiers guides instagram qui ont pu apparaître donc vraiment axé sur le bien-être le développement personnel et tous ces tous ces petits conseils et tips qui sont offerts par les influenceurs et les instagrammeurs pour se sentir mieux en partageant leurs articles donc à vous de faire de même pour qu'ils puissent venir dans votre entreprise et dans votre établissement troisième grande tendance les amp stories alors on va recontextualiser ce que sont les amp stories les amp stories ce sont en fait des formats enrichis que l'on retrouve en résultats de recherche sur google donc les fameuses premières requêtes serp le graal en web marketing c'est quand même d'augmenter les entrées en optimisant votre référencement naturel une des entrées donc là les amp stories c'est la possibilité justement de pouvoir enrichir les extraits les extraits enrichis dans des risques my bet qui vous permettent de justement avoir une prévisualisation des extraits de votre site directement sans avoir encore quitté google donc les amp stories c'est vraiment la déclinaison de comme les autres réseaux sociaux de ces fameuses stories que l'on peut balayer et scroller et qui seront qui sont là pour mettre en avant vos produits votre ligne éditoriale et tout qui est à construire donc comme vous savez maintenant les touristes sont plutôt considérés comme des m touristes donc toujours un smartphone à la main lors de leur parcours clients donc de la recherche juste au partage de leur expérience ils vont vraiment partager leur contenu se renseigner etc via leur smartphone donc c'est vraiment un atout de se positionner sur le mobile first ça va permettre de d'avant même rentrer dans votre site web de séduire et voire même conquérir les internautes leur donner une première image et toujours travailler votre image de marque à travers cet storytelling et mettre en avant les points forts ce qui vous démarque aussi dès la première page de recherche sur google donc c'est vraiment un plus dans votre stratégie donc on va regarder un petit peu les avantages plus en détail de l'utilisation de ces imps story donc elles permettent d'attirer des premiers coups d'oeil les internautes puisque très peu d'entreprises sont actuellement positionnés sur les imps story et en plus de savoir du visuel ça va forcément attirer l'oeil plus rapidement que un texte ou que des petits logo connaît la concurrence assez rude ça va guider l'internaute vous pouvez également y intégrer des calls to action pour les inciter à venir visiter votre site réservé etc vous allez toujours pouvoir optimiser votre storytelling cette fois pas forcément sur les médias sociaux mais également sur le web vous allez pouvoir développer le taux d'engagement puisqu'on a remarqué que les internautes étaient plus susceptibles de cliquer sur un visuel que sur un texte et également d'optimiser le référencement de votre site web et ça on sait très bien que plus on est premier plus c'est pertinent et plus intéressant pour la suite pour convertir tout à fait et google vraiment favorise tout ce qui est extrait enrichi dans les riche naïbet qui est à l'heure actuelle encore sous développé par rapport au potentiel qu'offrent ces fonctionnalités c'est vraiment sympa c'est vraiment un fort potentiel et les imps story permettent aussi dans le domaine du tourisme de séduire dès justement ces fameux résultats de recherche et vous avez aussi la possibilité de traquer c'est vos imps story donc de savoir qui clique et d'avoir plein de de statistiques intéressantes pour savoir comment optimiser par la suite vos imps story donc pour vous donner quelque chose de plus visuel et pour vous rendre compte vraiment de ce que peuvent être les imps story voilà vous avez un petit exemple sur le côté donc pensez bien à chercher avec votre mobile et pas avec votre ordinateur pour pouvoir trouver ces imps story voici comment en tant qu'entreprise touristique vous pouvez surfer sur cette tendance de l'amp story et mettre en avant votre votre entreprise votre destination touristique donc on va vous montrer un petit exemple à travers cette vidéo donc comme vous allez pouvoir le voir c'est signalé par ce petit éclair des imps story tout à fait mobile first comme on l'a évoqué et vous pouvez facilement mettre vos événements vos nouveaux services vos produits donc c'est vraiment quelque chose de très visuel et très qui attire facilement le regard on a pu dire tout à l'heure l'écran reste tactile on peut comme ça basculer à gauche et à droite comme pour le format story c'est un format interactif avec on retrouve directement dans google pour promouvoir votre marque voici les exemples donc c'était les exemples pour pour les imps story et utiliser de façon pertinente quand on est en une entreprise touristique quatrième grande tendance toujours une révolution ce sont les dm les direct messages c'est à dire qu'on a cite vraiment une révolution dans le sens marketing c'est à dire que vraiment au prévice du marketing c'était la marque qui fait qui communiquait massivement auprès des médias qu'on appelait déjà masse médias les médias de masse auprès d'un large panel de consommateurs la segmentation était vraiment très très peu très peu fourni et là on va vraiment encore plus sur l'affinitaire sur la cible le ciblage très précis de chaque consommateur on le voit depuis 10 15 ans les consommateurs ont pris le pouvoir n'hésite pas à prendre la parole avec les réseaux sociaux où il prêt la parole sur les places publiques justement pour pour moucher entre guillemets les marques les marques ont compris cet enjeu elles se sont positionnés et structurés en renforçant leur stratégie sociale média et on le voit petit à petit l'engagement et les commentaires dans les pages marque faiblissent un peu pourquoi parce que le consommateur lui n'hésite même plus à prendre directement contact avec la marque directement au niveau du digital d'où cette tendance au dm au direct message donc on peut voir à travers les statistiques suivantes que dans les cinq premiers médias sociaux utilisés dans le monde trois d'entre eux sont dédiés vraiment à la messagerie privée vous avez whatsapp messenger et wechat plus du côté de l'asie mais vraiment whatsapp et facebook messenger sont vraiment dans le top et on a pu voir que avec l'isolement généré par les confinements par tout ce qui est l'impact de la crise les gens ont de plus en plus besoin de communiquer entre eux et donc se sont tous mis à télécharger pour ceux qui n'avaient pas déjà des applications qui permettent d'échanger à la fois entre eux ou avec des entreprises donc on va faire un petit zoom sur ce qui nous paraît très prometteur pour l'avenir donc sur whatsapp je suppose que beaucoup d'entre vous l'utilisent peut-être déjà à titre personnel mais là whatsapp a sorti une fonctionnalité qui s'appelle whatsapp business donc on va découvrir tout de suite donc juste pour recontextualiser pardon un petit peu whatsapp donc c'est deux milliards d'utilisateurs dans le monde ce qui est énorme depuis son rachat par facebook en 2014 donc plus le temps passait plus elle a cette plateforme a su s'adapter en fait aux besoins des consommateurs et donc la nouvelle fonctionnalité whatsapp business est née donc ça c'est un plus pour vous c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous aider notamment à travailler votre gestion relation client donc on sait en tant que professionnel du tourisme à quel point elle était importante cette gestion relation client et tous les enjeux qui sont liés à la personnalisation voire avec les nouvelles tendances l'hyper personnalisation et ça va aussi nous permettre de présenter votre activité et de présenter vos produits à travers des fiches produits et les mettre en avant tout à fait donc là on vraiment on assiste vraiment avec bascule c'est à dire ces systèmes de messagerie était auparavant réservé aux personnes physiques c'est à dire toi et moi et vous et finalement les entreprises peuvent aussi exister à travers ces messageries en créant des comptes professionnels donc là ça met tout le monde au même niveau finalement entreprises et consommateurs en fait c'est un petit peu votre futur crm tout simplement donc c'est là où il faut se positionner pour capter davantage vos clients et proposer vraiment une solution sur mesure personnalisée et avec un service qui peut être proposé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 alors ça veut pas dire que vous devez être cool et à votre smartphone vous avez la possibilité d'avoir un système un petit peu de chat bot mais là le principe c'est sur vos horaires d'ouverture de pouvoir avoir quelqu'un peut être à l'accueil qui pourra qui sera à même à répondre aux besoins des consommateurs et en dehors de ces horaires d'ouverture laisser la place à un automate pour répondre à des questions basiques sur un numéro de téléphone un prix une information quelconque donc apparaît à paramétrer bien évidemment avant mais c'est quelque chose de très simple et gratuit donc c'est vraiment un plus allez-y et du coup ça va permettre à la fois du côté du SAV répondre facilement si vos clients sont déjà sur place ou vont bientôt venir poser des questions les rassurer permettre de donner plus de détails sur vos services leur envoyer des offres promotionnelles des informations sur les conditions de réservation donc c'est vraiment quelque chose de très pratique et à la fois très personnalisé et qui permettent aux utilisateurs de se sentir vraiment VIP, choyés et surtout très écoutés et on sait que c'est vraiment quelque chose d'important quand on est professionnel du tourisme c'est ça donc c'est votre meilleur allié qu'on va dire c'est dans les mois et les années à venir parce qu'on peut très bien voir que ça peut être un outil pour promouvoir ses ventes c'est à dire avant la prise de commande la réservation etc mais ça peut être aussi un suivi pendant l'étape de confirmation et quand la personne n'a pas encore reçu la marchandise dans le domaine touristique n'est pas encore venu sur son lieu de villégiature et ça peut être aussi après un suivi de clients pour avoir connaître son son expérience client est ce qu'il a été satisfait les points d'amélioration etc et puis ça peut être également un point de reconquête pour le relancer pour un prochain séjour une prochaine commande d'autant plus que les gens maintenant préfèrent échanger par message plutôt que d'appeler donc c'est vraiment correspondre vraiment à leurs besoins leurs attentes et pour le futur petite avant-page également c'est que depuis votre site web vous pourrez les clients quand ils verront une offre un produit pourront directement se transférer cette offre sur son compte whatsapp donc ça veut dire qu'à la fin des stops et en mobile ils auront les informations pertinentes les offres promotionnelles les produits tout ce qui vont leur permettre de créer leur séjour et dans cette phase de recherche du parcours client c'est indéniable on sait très bien que parfois en groupe on s'organise également ainsi se crée des groupes sur whatsapp pour préparer ses vacances c'est l'occasion de se classer et d'envoyer toutes ces offres promotionnelles sur ces groupes tout l'avantage des partages assez facile finalement de pouvoir partager la même information auprès de ses connaissances etc donc un petit exemple c'est vrai que l'écran est peut-être un peu petit mais comme vous pouvez voir vous pouvez à la fois discuter comme un chat normal whatsapp vous pouvez envoyer vos produits vos services vos offres est également appelé pour ceux qui sont plus intéressés par appeler mais là l'objectif c'est vraiment de communiquer à travers les messages et à surfer sur cette tendance aux messages privés la cinquième grande tendance c'est le locatorisme appelé aussi en anglais staycation c'est à dire une redécouverte de son propre territoire puisqu'en 2020 et encore aujourd'hui ben voilà on est dans un contexte plutôt sécuritaire où les frontières ne sont pas ouvertes etc donc on va plutôt redécouvrir son territoire touristique avec un rayonnement d'une centaine de kilomètres 160 kilomètres pour justement se redessiner les contours donc ça va impacter sur ces mouvements ces mouvements migratoires si j'ose dire et aussi sur l'accessibilité de l'offre une nouvelle façon de consommer puisque les gens consomment plus au niveau local c'est à dire on va plus consommer local comme un acte engageant et volontariste comme pour de l'activisme pour justement soutenir la production locale pour justement être solidaire économiquement donc aux prémices de cette tendance c'est arrivé aux états unis suite à la crise des subprimes donc il y avait vraiment une crise sociale qu'on pourrait mettre en parallèle avec cette crise sociale qu'on traverse qui est la phase sociale et sanitaire les gens n'avaient pas la possibilité de partir loin en vacances donc là l'objectif c'était vraiment de retrouver son territoire de redécouvrir les petits atouts les commerçants les activités qui sont proches et qu'on n'a pas forcément l'habitude ce qui est dommage puisqu'en fait il ya aussi de belles choses à faire autour de chez soi donc là le but c'est vraiment de retrouver son son entreprise locale ses petits plus et de faire du tourisme en fait à côté de chez soi donc en matière beaucoup de prestataires des hôtels des restaurants qui se sont prêtés à ce jeu du local tourisme et qui ont vraiment su trouver les atouts pour faire venir les les tours enfin les touristes qui sont aussi les habitants de leur propre ville et de relancer cette tendance à défaut de pouvoir faire venir des gens de très loin on va on va travailler à l'échelle locale et c'est vraiment un plus dans cette dans cette crise qui permet pas de pouvoir optimiser comme on veut donc en premier exemple on a sélectionné les gritteurs et les ambassadeurs en fait pour ceux qui ne connaissent pas les ambassadeurs et les gritteurs sont des habitants d'un territoire et leur but c'est de refaire découvrir la ville donc avec des thématiques ou des points clés qui leur tiennent à coeur ça peut être abordé sous différents thèmes ou différentes façons il y avait certains qui vont même proposer de découvrir une ville à vélo à travers un footing vraiment vous vous retrouvez et vous découvrez ensemble grâce à un habitant tous les atouts et tous les enjeux d'une ville dans un secteur touristique ils deviennent vraiment acteurs du territoire et ils sont incontournables dans le parcours client puisque généralement les habitants sont les premiers les premiers les premières personnes qu'on rencontre dans une ville quand on va se balader et quand on va découvrir donc là c'est vraiment un plus de tomber sur la personne qui pourra vous faire aimer à même titre que lui sa vie c'est vraiment l'hospitalité à l'état pur c'est ça c'est vraiment l'humain qui joue sur cette tendance alors au même titre certains lieux comme les hôtels n'ont plus de clientèle qui peuvent se rendre dans leur établissement à cause du code vide donc là certains lieux ont décidé de se réinventer et de pouvoir s'adapter aux habitants de leur vie donc certains comme les hôtels mamashelter vont proposer des cinémas des activités pour apprendre à cuisiner vont proposer des espaces de coworking ça permet à la fois d'attirer du trafic proche dans votre établissement de se réinventer et de proposer ensemble à l'échelle locale une nouvelle façon de consommer le tourisme tout à fait donc là c'est l'exemple parfait pour montrer justement la diversification de son activité c'est à dire on peut plus maintenir l'activité principale donc on est obligé de développer une activité parallèle justement mais toujours viable pour pour continuer à exister il ya une autre possibilité aussi c'est de digitaliser une partie de ses activités toujours pour exister se faire connaître et développer sa clientèle et ses prospects on le voit par exemple avec les musées les musées actuellement sont toujours fermés et pourtant ils sont ouverts ils sont ouverts comment ils sont ouverts grâce au digital puisque certains musées comme le musée du quai branly par exemple propose pour les vacances de février des ateliers pour les petits et les grands où on peut s'inscrire directement voilà avec notre smartphone et notre ordinateur pour participer à ces ateliers qui nous permettent de nous immerger au coeur du musée du quai branly donc c'est vraiment une expérience je trouve super intéressante parce que ça permet de maintenir un lien culturel un lien touristique et voilà ça ne va pas couper les vraies visites entre guillemets des visites physiques mais ça permet de maintenir ce lien et de l'entretenir sous un autre format donc ça fera venir un autre public et je pense que les deux peuvent coexister c'est à dire on peut avoir une digitalisation de l'offre et aussi une offre physique qui qui va ré ouvrir et donc les deux peuvent être des portes d'entrée super intéressante parce que les justement la digitalisation peut faire venir un nouveau public qui n'avait jusqu'alors jamais poussé les portes des établissements et là au gré de ces visites de cette introduction va vraiment pouvoir convertir en vrai puisque tout l'intérêt c'est à la fin de ces ateliers de ces expériences etc de pouvoir continuer l'expérience alors proposant de venir vivre l'expérience en vrai donc dès que les opportunités pourront le permettre voilà pour ces grandes ces grandes tendances tout simplement je pense que pour un petit mot de fin on veut dire que le digital va devenir un atout majeur à travers cette crise qui va permettre de vous réinventez et en se réinventant on permettent d'attirer à la fois une nouvelle clientèle et maintenir le lien parce que c'est important dans cette période où on se sent peut-être un peu isolé de maintenir le lien avec votre clientèle habituelle tout à fait j'espère que ça a été boostant et inspirant pour vous alors on va voir ensemble les premières questions n'hésitez pas à continuer à poser des questions alors la question de bastien les questions de bastien alors pour les pour les dm est-il possible sur messenger de paramétrer une et une seule réponse automatique en effet si un client démarre une conversation avec nous il va recevoir notre réponse automatique et ainsi de suite s'il nous envoie d'autres messages donc en fait ça serait plutôt un système de chat bot si j'ai bien compris donc pendant une conversation messenger vous pouvez configurer des des réponses automatiques le schéma c'est vous cliquez sur configurer des réponses automatiques ensuite activer les réponses automatiques pour changer le message puisqu'il ya un message de base qui est déjà écrit et ensuite vous cliquez sur modifier vous pouvez y insérer le message que vous souhaitez en écrivant votre nouveau texte et ensuite vous enregistrez et donc la prochaine fois comme de vos internautes vous contacter via messenger vous pourrez en effet il recevra en effet votre réponse automatique c'est ça et ça c'est parfait justement quand vous n'êtes pas en 24 heures sur 24 connectés qui est totalement humain justement vous pouvez personnaliser ce message et ça vous permet de justement de répondre aux heures convenables aux heures du bureau autre question de bastien les guides instagram sont consultables uniquement sur le profil ils n'apparaîtront pas dans le flux classique de ses abonnés on les retrouve on les retrouve en fait les images passent les slides mais on va le voir en fait sur le screenshot on le voit celui-là vous avez à la fois sur le profil sur votre profil vous pourrez les internautes pourront directement retrouver vos guides dans l'onglet guide qui est surligné justement sur le diaporama et ils sont partageables dans votre story donc ça veut dire que les internautes quand ils vont regarder l'ensemble des stories qui se situent en haut de leur écran vont pouvoir découvrir votre nouveau guide ou alors dans un direct si vous souhaitez créer un direct donc c'est une nouvelle façon de partager du contenu et ça peut renforcer votre notoriété dans la notoriété d'un lieu ou d'un produit que vous souhaitez mettre en avant donc les liens ils sont cliquables quand vous les mettez en stories ou dans vos directs et ça peut générer du trafic vers un lien donc en l'occurrence votre site web contrairement aux postes classiques où là vous ne pouvez pas intégrer de lien c'est vraiment la différence qui permet de d'aussi rajouter du trafic sur votre site web vers votre site web voilà voilà les éléments de réponse bastien florence vous souhaitez recevoir la présentation et oui nous allons vous la proposer bien évidemment comme ça vous pouvez reprendre le fil de cette de ce webinaire et vous aurez les screenshots et nos recommandations et isabelle tout à l'heure nous a posé la question ne trouvez pas la fonctionnalité pour les guides instagram donc sur votre profil vous avez le petit plus en haut à droite et vous pouvez appuyer sur guide donc là vous allez pouvoir retrouver la fonctionnalité guide sur votre compte je sais pas s'il ya d'autres questions n'hésitez pas on est là pour y répondre si d'autres questions viennent un peu plus tard on pourra aussi répondre par mail par appel comme vous souhaiter n'hésitez pas attendre magali est encore tardé oui oui vous inquiétez pas je vois qu'il ya plusieurs sollicitations pour obtenir la présentation on va vous l'envoyer à tous n'y a pas de soucis et l'objectif c'est vraiment que ce webinaire soit inspirant pour vous parce que voilà on l'objectif c'est de faire des focus aujourd'hui sur des grandes tendances pour enrichir votre stratégie web marketing que ce soit dans le content marketing dans le social media en positionnement de référencement naturel voilà et en accueil touristique on veut vraiment que ce soit inspirant pour vous et au plus proche de votre communauté et des standards acceptés et acceptables et vraiment vous tenir dans un niveau d'innovation pour justement avoir cette longueur d'avance mais tout en étant au top sachant que le parcours client a été un petit peu modifié avec toutes les contraintes actuelles plus on va pouvoir innover plus ça va nous permettre de maintenir notre activité et de pouvoir garder ce lien qui est vraiment très fort enfin qui doit être très fort avec notre clientèle merci à tous est ce qu'il ya des dernières questions je n'en ai pas vu apparaître bastien est en train de taper je sens que bastien est troisième question merci merci à vous merci merci à tous on vous remercie de votre écoute on espère que ce sera vraiment inspirant pour vous n'hésitez pas à prendre le temps de consulter cette présentation également contactez nous on sera ravis d'échanger sur votre stratégie web marketing et un accompagnement pour vos activités et vous pourrez retrouver le replay aussi de ce webinaire donc n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à le partager en parler autour de vous voilà merci à vous et à bientôt tchao tchao tchao